Dans une minute, nous commençons le séminaire. Il est important de savoir avec qui nous allons dérouler ce séminaire, les participants de quel pays vous venez. Et puis aussi, n'hésitez pas à léver la main, comme je l'ai dit, à l'entrée pour faire un petit coucou, aussi cela nous permet d'avoir un petit bat. Là, c'est l'heure, nous allons commencer le séminaire. Donc voilà. Aujourd'hui, ce qui nous amène ici, en tout cas le thème de notre séminaire, c'est les jeux de découverte et de gamification. Donc voilà, en gros, comme je le disais, avec l'implication aujourd'hui de la modernité et tout ce qui concerne les jeux vidéo, parce que d'ailleurs, il y a eu une problématique qui disait est-ce qu'on n'allait pas les introduire au Sous-Olympique ? Pour voir jusqu'à où la gamification, les games, en tout cas, sont rentrés dans un enjeu sociétal. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est à dire de voir comment, par les jeux de découverte, nous pouvons justement introduire la lutte, permettre justement cette initiation, c'est en connaissance de notre activité qui est une activité passionnante. Et en même temps, il faudra la rendre passionnante. Comment on fait ? Alors aujourd'hui, vos interlocuteurs, je m'appelle Vincent Aka, je suis aussi l'officier de développement auprès du développement et développement de MyNetGeracy. Je vais animer ce séminaire-là. Pendant ce séminaire, n'hésitez pas. Je vous demanderai bien sûr de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à répondre à ces questions. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est que la Racing Academy, la Racing Academy, c'est quelque chose qui, quelque part, est un patrimoine, parce que vous pourrez à n'importe quel moment rejoindre cette académie, aller sur cette plateforme, visiter tout ce que nous avons fait déjà, revoir et encore écouter ces séminaires. Il y aura bien sûr des formations qui sont en ligne, il y aura aussi des différents niveaux de formation d'entraîneurs, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'au niveau 4, qui seront disponibles en ligne. Donc, ce sont des ressources que nous allons créer, que nous allons développer et que nous allons mettre à disposition des fédérations nationales, des entraîneurs, des arbitres, des athlètes, et bien sûr des fans, pour justement continuer à vulgariser, à promouvoir ce sport, notre lutte qui est notre passion à nous tous. Donc, retenez bien, United Racing Academy, vous pouvez à n'importe quel moment visiter notre académie. Alors, commençons par une Maxime. Dis-moi et j'oublierai. Enseigne-moi, je me rappellerai, implique-moi et j'apprendrai. Lorsque Benjamin Franklin commençait par cela, il ne pensait pas dédié. Aujourd'hui, il s'agit de comment voir, comment permettre justement aux pratiquants, aux non-initiés, aux novices, de justement comprendre ou apprendre notre activité et surtout de l'aimer et de rester pour toujours. Et c'est là le challenge, le véritable challenge, que nous allons essayer de vous donner quelques méthodes pour justement permettre cette approche qui fera que les fans et les amoureux de la lutte restent pour toujours. Qu'est-ce que la démonstration ? C'est ce qu'on me donne dans la question. Qu'est-ce que la démonstration ? Pourquoi la démonstration est importante dans le sport et surtout pour les jeunes ? Quels sont les jeux de découverte ? Nous nous aurons quelques jeux de découverte. Pourquoi ces jeux de découverte sont-ils importants aujourd'hui ? Quelles sont encore les meilleures pratiques pour mettre en œuvre justement les jeux de découverte ? Alors, comme je vous avais dit, aujourd'hui le sport a une version contre les jeux vidéo. Les enfants aujourd'hui sont tous attirés par ce qu'on appelle les jeux vidéo. La majorité des enfants sont coachés à leurs ordinateurs, à leurs smartphones, en tout cas, et ils sont sans cesse en train de jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure, par la problématique, comment allons-nous faire ? Allons-nous accepter ? Allons-nous permettre justement que ces jeux de découverte rejoignent le monde olympique ? Les débats sont ouverts, parce que vous-même connaissez cette année et plein de ces jeux sont même en train de se jouer. Alors, il y a une chose. Parce que l'une des avantages des jeux vidéo, on n'a pas besoin de jouer, on n'a pas besoin d'attendre. Les gens, ils vont directement. Donc voilà, ils prennent les jeux et ils jouent. Donc comment nous pouvons faire justement pour récupérer cette vidéo-là ? Que pouvons-nous apprendre les jeux vidéo ? Que pouvons-nous apprendre les jeux vidéo ? Pas besoin de longues instructions pour les jeux vidéo, ni de vécu. Les autres matériels, parce qu'ils sont progressifs, c'est pour ça que les enfants y vont plus facilement. Ok ? Et puis, le feedback correctif installé n'est pas nécessaire. On peut rejouer sans cesse pour améliorer le niveau. Donc, on voit concrètement que les facteurs, comme je disais au départ, on n'a pas besoin d'attendre. On peut aller directement dans le jeu. Et donc, comment nous, justement, on permet à notre public jeune qui arrive de découvrir notre activité ? On va rentrer dans ses paramètres. On va rentrer dans ses paramètres. On va rentrer dans ses paramètres. En permettant justement aux enfants de pouvoir faire une lutte sans attendre. Fait de la lutte avec des difficultés progressives. Fait de la lutte avec une entrée directe dans l'activité, sans forcément parler de connaissance de l'activité en thème technique. Ça, c'est les choses les plus importantes. Allons maintenant plus loin sur la démunication. Les bénéfices. Quels sont les bénéfices ? La démunication, c'est un processus de réflexion de mise en œuvre des jeux pour engager les lutteurs. Comment on peut rendre ces jeux ludiques ? Comment on peut rendre ces jeux attrayants ? Parce que les avantages sont bien clairs. Si on les rend plus amusés, c'est plus amusant. Les gens sont plus engagés. On peut refaire encore le même jeu. Il y a une amélioration aussi au fur et à mesure du jeu. Parce que chaque apprenant ou chaque enfant réfléchit comment s'améliorer. Tout seul. Et aussi, on n'apprend pas l'expérience en faisant. Ça, c'est la chose la plus importante. On nous dit, implique-moi et j'apprendrai. On n'apprend pas l'expérience en faisant. Quels sont les jeux de découverte et concrètement en lutte ? Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique, dans un premier temps, que d'abord, en ce qui concerne les jeux, nous pouvons apprendre des habiletés motrices, des habiletés lutte, des techniques de lutte à travers le jeu. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième appel, c'est que nous pouvons diviser les différentes compétences à un élément les plus simples. Et ensuite, augmenter progressivement les détails au fur et à mesure. Donc, les rendre un peu plus complexes en termes d'information. Et à ce moment-là, l'apprenant a le temps de pouvoir réceptionner toutes les informations de façon progressive ou pouvoir justement les intégrer et jouer encore mieux et participer encore plus à l'activité. Ensuite, les lutteurs deviennent des participants actifs au jeu. Parce que dès le temps, on parle de jeu, tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. Bien sûr, il va falloir organiser l'aspect pédagogique. Mais lorsqu'on parle de jeu, tous les enfants veulent jouer. N'oubliez pas ça. C'est ce qui est aussi déterminant. Chaque enfant qui vit à la lune est en vue de jouer. Et une fois que chaque acteur est impliqué dans l'activité, il est important que nous fassions attention à ce que nous appelons l'aspect sécurité. C'est la raison pour laquelle il est important d'assortir l'inducteur par le taille et aussi par le niveau. Parce que si un enfant qui a un niveau trop élevé et que l'autre découvre l'activité, bon, les décalades peuvent faire que soit l'un d'entre eux s'ennuie ou l'autre est plutôt en situation d'échec. C'est ce qu'il faut souvent éviter. C'est vraiment de cette façon qu'il faut procéder. Alors, en fait, ce n'est pas un concept qui est nouveau. Ce n'est pas un concept qui est nouveau, la gamification. En réalité, les jeux de lutte nous ont permis justement de façon progressivement, en mettant des niveaux, de permettre à partir d'une pratique et une opposition bien définie, de permettre l'apprentissage de la lutte. D'abord, nous partirons des jeux de coopération en thème d'équipe pour progressivement aller vers des jeux individuels et vers l'apprentissage de la lutte. Donc, ça veut dire que la gamification, en fait, elle existe déjà parce que les jeux de lutte, ce qu'on a absolument communément appelé les jeux de position, ont été intégrés naturellement dans les écoles, ont été intégrés naturellement dans les centres de lutte. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, si nous prenons les différents paramètres par rapport à la gamification, parce que les enfants ont du jeu au jeu, nous retrouvons facilement tous ces aspects-là dans l'approche qui permettent une progression de l'acquisition des habiletés en lutte par le jeu exactement, de façon progressive. Alors, si je reprends derrière en disant que ce concept a été adopté par le jeu, a été développé par Booker, parce que ce n'est pas un concept qui me pose. Donc, en 1982, il en parlait déjà. Comment appliquer ces jeux-là, justement ? En fixant des objectifs ? Avec l'âge à couvrir, parce que l'âge de développement et l'âge est réel souvent différencié. Il faut vraiment comprendre la différence entre l'âge d'un gamin et son stade de développement. Cela permettra justement d'avoir une organisation pédagogique. Et puis, on concevra le jeu. Parce que souvent, certains jeux qu'on a l'impression que ce sont des jeux faciles, sont des jeux qui ont besoin aussi souvent d'être mis en œuvre à partir d'une organisation et aussi à partir d'une conception qui sera adaptée sur l'université. On parlera, par exemple, des cas de jeu de lutte dans le sable. Ce ne sera pas les mêmes déplacements, en tout cas les mêmes supports que les jeux de lutte suivent tapis. Donc, vous verrez que ces atouts-là permettront, ces équipements permettront de varier aussi votre activité et donc de concevoir des jeux de différentes fonctions et du matériel qu'on dépose. C'est très flexible. C'est important. Il faut avoir une certaine façon de pouvoir adapter facilement le jeu. Et puis, bien sûr, il faut mettre en jeu le jeu. Il faut mettre en pratique. Parce que c'est bien beau de créer le jeu. Mais maintenant, comment on fait le jeu en pratique ? Et puis, bien sûr, une fois qu'on a fini, on pose des questions pour voir comment ça se passe. Il faut adapter ou mettre une stabilité. Alors, pour commencer. Voyons bien cette vidéo. On voit bien deux lutteuses qui sont en train de jouer. Vous voyez, maintenant leur âge, vous voyez qu'elles sont littéralement en train de s'amuser. Voilà. Alors, on voit bien, par les rires, par le sourire, on voit réellement que ces deux jeunes lutteuses sont impliquées totalement dans le jeu. Bien sûr, il y a un objectif, on verra en expliquant au fur et à mesure. Donc, les étapes à suivre. Il faut donner d'abord le but ou l'objectif du jeu. Dans ce cas-là, il s'agissait de la queue du diable. Donc, le but c'est de récupérer le foulard de son adversaire pour pouvoir justement le garder. En ce moment, on gagne le jeu. Il faut aussi impérativement aborder tous les aspects sécurité. La sécurité est un facteur très important. En tant qu'entraîneur, vous devez sans cesse veiller à l'intégrité physique de vos adversaires, de vos lutteurs, qu'ils pratiquent en toute sécurité. Là est vraiment l'un des fondamentaux de la particularité. Donc, il faut faire le jeu. Il faut l'appliquer. Et, le exemple du jeu du foulard, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a vu que les jeunes filles, sa misère est énorme. Donc, il est vraiment important de respecter ces étapes-là pour commencer. On revoit un peu le jeu. Voilà. Est-ce qu'il a attrapé ? Voilà. Est-ce qu'il va l'attraper ? Voilà. Donc, vous voyez très bien que la lutteuse, donc il y a un blanc, a gagné donc le jeu. L'étape suivante, c'est d'abord, on peut faire des nouvelles guidées. Ça, c'est vraiment aussi important. En donnant, c'était à nos instructions. On me pose la question. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir attraper le foulard ? Il est souvent qu'il est important de mettre les luthiens en situation de résolution de problèmes. On n'est pas obligé de tout le dire. On peut déjà les inciter à chercher les solutions pour pouvoir réussir le jeu que nous allons... Il a bien fonctionné. C'est important qu'ils sachent qu'ils se fassent en situation de réfléchir. Comment ils ont fait pouvoir atteindre le but, l'objectif ? Ensuite, quelle stratégie ? moins bien fonctionné et laisser les enfants s'exprimer parce que c'est à partir de ce moment qu'ils comprennent parce qu'ils sont impliqués donc ils ont leur propre expérience et ils vont verbaliser cela pour pouvoir tirer la leçon de les actions et cela va conduire pour moi justement les comprennent les facteurs clés pour réussir la tâche et puis on refait le jeu et vous voyez la différence entre avant que vous posez des questions et la suite alors quelques jeux rapidement parce que je pense qu'il est important que vous connaissez quelques jeux les jeux les jeux de lutte nous avons par exemple le gendarme le voleur le gendarme est situé derrière le voleur qui a quatre pattes a le but justement c'est de ligoter le voleur pour l'empêcher de se sauver en ce moment il ya une zone qui permet justement de savoir si le voleur s'échapper ou le gendarme a réussi bien sûr le critère de réussite c'est toujours la capacité à tenir l'autre et à part sortie deuxième jeu de voir ce qu'on appelle les cinq gourmands et le blanc l'objectif justement c'est justement de retourner le but c'est que le tente de s'emparer du melon et le tient très très fort le ballon donc le but c'est que le gamin il réussit à récupérer le ballon mais il n'y en a que le tiennent bon bon alors bien sûr il faut pas que l'autre il lâche une fois qu'il a su le dos il doit le lâcher l'essai et la souris rapidement c'est un groupe de charme groupe qui sont à quatre pattes et qui sont sur le tapis un groupe de chats par chasse les souris bien sûr ils cherchent justement ils moutent des souris en se mettant sur le dos une fois que les chats ont réussi à mettre des souris sur le dos et bien les chats ont gagné donc et ensuite et les chats peuvent devenir souris et ceux peuvent devenir chat donc c'est comme ça vous pouvez échanger et permettre aux enfants justement de voir les joueurs le lézard un autre jeu qu'on appelle le lézard à ce moment là le lézard à plein ventre n'est jamais écarté il n'est pas autorisé à surlever le but derrière c'est que il faut retourner le lézard sur son dos et une fois que le lézard est sur le dos et bien le lézard sur le dos c'est vrai qu'il ne peut plus bouger donc c'est vraiment important je parlerai bien sûr de tout avec le conseil de sécurité et le dernier jeu que nous allons voir c'est le koala les koala sont face à face un genou au sol c'est sur le bras à la nuque il faut justement passer derrière l'autre et surtout le ventre collé sur le dos donc le but c'est de tourner 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 le plus rapidement possible passer derrière l'autre voilà comme vous voyez bien dans la description les jeux parlent souvent au sol une question de sécurité et une question d'indiquité on revient encore sur l'aspect de la sécurité l'aspect du respect donc pensons bien à ce qu'on appelle les règles d'or nous en viendrons avant de parler justement des constats lorsque vous enseignez un jeu lorsque vous finissez un jeu que vous voyez qu'en réalité ils n'y arrivent pas vous voyez qu'en réalité il y a quelques problématiques qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là il est important que vous reprécisez les objectifs du jeu et que vous réorganisez l'aspect matériel et l'aspect des pratiquants pour justement leur permettre de pouvoir réaliser encore la difficulté vous reprécisez encore le but l'objectif du jeu bien sûr on parlera tout à l'objectif du jeu et surtout les critères de réussite qu'est-ce qui fait que le gamin il sait qu'il a réussi qu'est-ce qui fait que l'enfant ou le jeune lutteur sait qu'il a réussi l'objectif qu'on lui avait demandé ensuite on voit le comportement visé et à travers justement le questionnement on peut revenir encore pour voir si l'enfant a bien compris ou s'il a appris donc prenons le cas par exemple de si c'est chiant pour apprendre à la prison pour justement permettre à apprendre à immobiliser son adversaire sur le taux en ce moment-là ce qui est important c'est que nous allons donner des objectifs qui est de se faire le plus loup possible pour immobiliser l'admissaire attention les critères de sécurité les conseils de sécurité sont importants rappelez-lui aux enfants qu'il est interdit de serre du coup rappelez-lui aux enfants qu'il est interdit de boucher l'un de l'autre de se coucher sur son visage rappelez-lui aux enfants qu'il est interdit de tirer les oreilles voilà tous les critères du conseil de sécurité et ensuite ce qui est important vous allez maintenant organiser un qui sera le chacun et l'autre qui sera le français et donc donner aussi l'espace dans lequel il va jouer on ne veut pas qu'il puisse tomber sur les autres parce que nous vous organiser sur le tapis pensez bien à distancier les joueurs parce que ça c'est une chose qui est importante éviter qu'ils se forment les uns sur les autres et ensuite nous allons donner un temps c'est important pendant les 10 secondes les enfants vont essayer justement de réussir l'objectif qui leur a été assis et une fois que l'attaquant arrive à atteindre l'objectif c'est à dire que s'il arrive à sortir du tapis en ce moment il a gagné mais s'il n'arrive pas il a perdu et on change de rôle critère de réussite s'il n'y a qu'une partie du sang du corps qui jusqu'à la fin n'est sortie du sec l'autre a perdu et si l'autre partie du corps est justement un sort l'autre a gagné donc voilà c'est un peu dans cette dynamique là donner des critères donner des repères pour que les enfants puissent savoir ce qu'il faut faire ensuite on peut mettre des variables des variables en termes de temps on peut augmenter à 10 secondes on peut aussi mettre des variables en termes de difficultés on peut déjà mettre l'autre sur le côté c'est à dire en ce moment c'est module on peut aussi mettre des variables en termes de facilité on va dire dire au lutteur qui est en dessous qu'il a d'autres consignes aussi en plus pour justement permettre que celui qui est au dessus puisse agir facilement voilà c'est en tant qu'entraîneur vous devez jouer ces variables là pour pouvoir permettre un apprentissage progressif pour que les enfants puissent découvrir une activité à travers le jeu bien sûr les règles surtout par rapport à la sécurité parce que si ce qui concerne la lutte il est important de reprécier à chaque on va dire à chaque exercice à chaque tâche les consignes de sécurité bon nous avons adopté ce qu'on appelle les règles d'or comme quelque chose de fondamental pour un entraîneur il doit les connaître et il doit surtout enseigner ça aux enseignes donc la première règle d'or c'est je ne me fais pas mal je ne me fais pas mal en aucun moment je me fais mal la deuxième règle d'or c'est je ne fais pas mal à l'autre et bien sûr la troisième règle d'or c'est je ne me laisse pas faire mal avec ces trois règles d'or là il est très très facile pour les enfants de continuer justement à respecter les consignes de sécurité tout en pratiquant et tout en s'amusant alors pour ensuite les enfants sont dans ce qu'on appelle la lutte nous allons faire ce qu'on appelle une progression des jeux ok c'est un exemple on peut commencer par justement le jeu du foulard ensuite aller par les seins de la pastèque ensuite le canard et la pièce d'or et ensuite les petits lions qu'est-ce qui caractérise ces différents jeux que je viens de vous citer c'est justement de la pratique sans contact à travers un objet qui est le foulard ensuite une pratique un métier à travers un ballon pour précisément venir au contact voilà c'est à dire progressivement nous organisons la pratique de la lutte à travers des jeux et les enfants vont se mettre à jouer sans même ça rendre compte il est vraiment important que vous ayez cette approche là parce que cela permet pour ceux qui ont souvent de l'appréhension d'entrer facilement dans l'activité de pratiquer facilement la lutte sans même ça rendre compte comme je disais souvent mais vous avez déjà commencé à faire les déplacements lorsqu'on fait les jeux du foulard vous avez déjà commencé à apprendre à tirer lorsqu'on fait les jeux de la pastèque vous avez déjà commencé à apprendre à prendre les contrôles ce qu'on fait le canard et la pièce d'or et bien sûr les petits lions on finit clairement par les gestes et les techniques de lutte vous n'avez pas obligé de le dire par contre en durant le jeu vous allez voir ils ont développé des aptitudes de lutteurs et ça c'est vraiment important gardez toujours en tête les règles d'or c'est très important ce que nous résumons ce que nous résumons ce que nous résumons les meilleures pratiques les meilleures pratiques pour entrer dans l'activité et découvrir par le jeu d'abord dans un premier temps nous devons organiser le jeu fixer les objectifs du jeu donner des informations très limitées et surtout reprendre à tout problème de sécurité la sécurité de consigne c'est ce que j'ai vraiment envie de vous repréciser encore de réitérer de renforcer cette partie là la sécurité est très importante ensuite on fait une pause et on repose des questions pour voir comment ils ont compris on va demander aux lutteurs si ils ont bien compris surtout quels sont les facteurs clés pour pouvoir réussir le jeu et là par le questionnement on va comprendre s'ils ont vraiment compris les objectifs qui leur étaient demandés d'atteindre et surtout s'ils ont aussi compris les critères de réussite et c'est à vous redemander aux acteurs ensuite on refait le jeu encore une seconde fois pour voir et lorsqu'on fait le jeu une seconde fois qu'est-ce qu'on va voir on va voir est-ce que les enfants réutilisent à nouveau donc ce qu'ils ont appris pour pouvoir le réinvestir et est-ce qu'ils progressent voilà est-ce qu'ils progressent quelles sont les nouvelles habilités les nouvelles aptitudes qu'ils ont développées à travers le jeu donc on peut répéter plusieurs fois ok je donne un exemple on va voir donc le but c'est de l'autre on voit l'autre qui continue de tourner l'entraîneur il se rapproche c'est important parce qu'il y a important de voir par rapport à la sécurité quelque chose qui ne va pas il pourra intervenir voilà et là il va poser des questions alors bien sûr la vidéo que vous avez fait c'est une vidéo en anglais mais ça va permettre justement si on voit la position d'entraîneur il est en bas il est en train de poser des questions il veut savoir ce qui se passe il fait un check-in il pose la question pour comprendre si les enfants ont vraiment compris compris les consignes et ensuite il va encore refaire le jeu donc voilà le but voilà c'est de retenir l'autre il continue de tourner il défend toujours voilà et toujours il repose il s'arrête il repose la question voilà il redemande et il voit le vous voyez que les enfants il répond il parle il donne le retour bien sûr c'est quelque chose qui est vraiment important et cela permet justement de de pouvoir redonner d'autres consignes derrière et voir si les enfants ont compris l'objectif et surtout les consignes alors faisons une petite révision rapide lorsque vous êtes entraîneur il est important que vous trouvez des moyens de mettre en oeuvre des jeux parce que le côté du dit le côté femme quelque chose qui est vraiment importante pour que les enfants restent impliqués dans le jeu pour que les enfants restent impliqués dans la séance je me souviens encore lorsque j'étais en train avec l'équipe de France il y avait encore le fait d'introduire même le jeu chez les seniors chez les adultes et bien ça détendait l'argent se met ça permettrait de créer une belle ambiance et tout le monde s'impliquait surtout dans l'activité donc n'hésitez pas à commencer par le jeu même durant l'entraînement ensuite prenez des exercices et transformez-les en jeu devenez créatif c'est pour ça que j'ai bien sûr donné une panoplie de jeux durant lorsqu'on parlait des différents jeux mais il y en existe encore plusieurs et surtout ce qui est important c'est que vous en tant qu'entraîneur vous pouvez créer des jeux c'est ça la créativité de créer des jeux pour pouvoir justement permettre aux enfants d'être encore plus engagés pensez aussi à la progression il est important et je conseille de commencer par des jeux de coopération vous terminez par justement des jeux en duel c'est vraiment important le jeu aussi c'est aussi un excellent moyen d'enseigner des compétences tactiques des compétences tactiques le questionnement va comprendre que les enfants aussi développent cette stratégie et souvent je préconise que vous utilisez ce qu'on appelle des situations à résolution du problème vous n'êtes pas obligé de tout leur dire laissez aussi les enfants découvrir leurs solutions à travers des approches différentes avec une certaine tactique pour pouvoir atteindre l'objectif que vous leur avez demandé bien sûr c'est facile à mettre en oeuvre bien sûr parce que nous avons assez le temps d'un combat de 6 minutes donc on a assez le temps d'être en oeuvre et en pratique la forme ludique de la lutte alors tous ceux qui nous ont rejoint tous ceux qui nous ont rejoint vous savez que nous sommes nous avons passé des questions mais je vais quand même faire un petit sondage le sondage que je vais lancer c'est donc vous me dites euh de quel continent êtes-vous ? qui a sont-ils ? qui a sont-ils ? qui a sont-ils ? qui a sont-ils ? alors je me fais un sondage et je vais partage les résultats alors nous avons un européen un asiatique et un américain trois continents bon merci de votre présence. Nous allons maintenant passer, bien sûr, au questionnement, parce que la présentation étant terminée, je voulais savoir au moins où vous venez. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai le plaisir de vous répondre. Alors, pour vous poser des questions, il y a la partie dans votre, sur votre barre qui s'appelle Q&R. N'hésitez pas à utiliser cette partie-là pour pouvoir poser des questions. Et si vous n'avez pas de questions, moi, je vais vous poser des questions. Moi, je vais vous poser des questions. Donc, ça va être la deuxième partie de mon sondage. Alors, je l'ai été terminé. Je l'ai été partagé pour le sondage. Les questions, j'attends toujours, tant que je peux pas mon deuxième sondage. OK. Comme il y a eu pas de questions, je vais vous envoyer dans celui-là le sondage. Alors, comment procédez-vous lorsque vous faites l'initiation de la découverte en lutte ? Comment procédez-vous ? Est-ce que vous vous protégez par le jeu ? Est-ce que vous vous protégez par l'enseignement d'une technique en lutte ? Est-ce que vous vous protégez de façon intégrée, c'est-à-dire le jeu, l'apprentissage d'une technique en lutte ? Et ou bien, vous mettez juste l'activité et voilà. Donc, je vous laisse consulter et voter par rapport à ces sondages-là et puis nous pourrons échanger. Encore 15 secondes. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vais encore relancer le sondage parce que je vois que personne n'a reprendu. Je vous relance encore le sondage. Voilà. Voilà. OK, c'est un second. OK, donc, ce que vous partagez le résultat, il y a une personne qui répond en disant que par l'enseignement des techniques de lutte lorsque nous faisons de l'initiation. Lorsque vous faites l'initiation, on commence par l'enseignement des techniques de lutte. Alors, je vais simplement vous re-guider et vous donner quelques conseils. Lorsqu'on fait l'initiation, vous savez, en général, nous prenons des gens qui sont des débutants. Ils découvrent l'activité de la lutte. C'est souvent des profanes et quand ils arrivent, ce qui est important pour eux, c'est d'abord le côté passion. Ils doivent aimer. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'ils apprécient notre activité. Dans un peu plus de temps, c'est comme il s'agissait de leur vendre quelque chose. Donc, ils vont vraiment convaincre. Commencer directement par la technique de lutte est quelque chose qui pour moi peut entraîner des difficultés certaines. C'est la raison pour laquelle il est important de commencer souvent par des jeux, par des jeux de lutte. Par des jeux de lutte. Et de façon progressive, justement, nous allons permettre à ces pratiquants de découvrir les techniques de lutte par la suite. Nous allons, ce qu'on appelle, on peut aussi faire des jeux intégrés. À travers le jeu, nous allons aussi enseigner quelques techniques. Mais ce qui est important lorsqu'on débute, lorsqu'on a des débutants, lorsqu'on fait l'initiation, il est important de commencer par la forme ludique. la forme ludique. Vouloir entrer directement par l'apprentissage des techniques peut aussi amener certaines difficultés. Donc, je vous conseille, je vous propose de le faire de façon ludique. De faire en sorte que lorsqu'on veut découvrir, on fait découvrir l'activité à des enfants, même à des adultes qui découvrent la lutte, de commencer par le jeu parce que indirectement, ils vont réaliser des techniques ludiques. Non, on n'est pas obligé de le dire. C'est la forme ludique qui importe parce qu'ils vont s'amuser, ça va leur plaire et ils vont rester à la longue. C'est vraiment important de vraiment enseigner cet aspect-là. J'ai vu qu'il n'y a toujours pas de questions. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes pratiquement à 40 minutes de notre présentation. L'explication, je pense, a été assez claire. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que nous sommes toujours dans une dynamique de faire et m'aider la lutte par beaucoup de personnes que tout le monde est dans la lutte. N'oubliez pas que vous pouvez toujours découvrir les jeux de lutte et vous allez voir. Une bonne nouvelle, c'est que notre académie est lancée et que vous allez pouvoir aller sur cette plateforme et ici, où il y a beaucoup de jeux de lutte, les recueillir et voir comment vous pouvez déjà l'appliquer sur vous là-bas dans sa lutte et où sur la moitié de l'âme. Si nous allons, je suis terminé en disant ceci, que le sport pour les jeux n'est pas seulement qu'une affaire des sports. Il s'agit aussi de garder le plaisir du jeu, d'enseigner les leçons et les valeurs à vos lutteurs parce qu'ils peuvent garder ces valeurs-là pour la vie. à travers le jeu, nous pouvons aussi inculquer des valeurs éducatives et ça, c'est vraiment pour la raison pour laquelle les jeux de lutte ont eu cet engouement au point des régions publiques parce qu'ils ont un peu de l'activité et à même pas qu'ils apprennent certaines valeurs. Je parlais de coopération, les jeux de coopération du sport, les jeux du jeu. et aussi le faire développer aussi une certaine culture de bagagne. Il y a beaucoup de valeurs, le respect des règles, ne citer que ces valeurs-là. Pour terminer, nous vions aussi que Steve Locker qui est un parce que c'est la coach a dit que avant que les gens puissent jouer comme des professionnels, ils doivent aimer le jeu, ils doivent aimer jouer comme un enfant. Donc c'est important. Ils doivent aimer jouer au jeu comme un enfant. Donc n'oubliez pas que les enfants avant tout doivent aimer l'activité. C'est donc par l'approche ludique côté fan que feront que les enfants resteront et continuent à pratiquer l'activité. La bonne nouvelle, vous saurez tout si vous visitez notre feed officiel, notre plateforme qui est lancée et qui va vous permettre justement de voir que nous avons des ressources disponibles. N'hésitez pas, allez-y, vous saurez tout. Allez-y sur notre plateforme officielle. Merci, merci pour ceux qui étaient présents. Merci d'avoir suivi le séminaire. J'ai toujours encore deux minutes, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en sachant que la vidéo est lancée, elle est disponible naturellement à l'académie. N'hésitez pas à aller visiter notre académie parce que les ressources sont disponibles. Nous allons continuer à développer aussi des ressources ou encore pour permettre d'accéder à de nombreux services. Mais sachez que nous sommes là pour nous accompagner dans votre processus de développement. J'attends toujours quelques questions pour la présentation. si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'écrire pour que je puisse savoir pourquoi vous pouvez répondre pour la présentation. Merci. 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 Merci à tous. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Merci à tous. Merci de votre présence. Merci d'avoir suivi ce séminaire en ligne qui était animé par moi-même au fichier de développement de la United Wrestling. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une autre thématique et n'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'aller sur la plateforme de la United Wrestling Academy pour encore visionner ce séminaire en ligne. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada